Qu'est-ce que l'État du Niger ? Le celui parmi les civils nigériens, qui nous semblait, du point de vue de la légalité, bien légitime à donner une orientation. À savoir, puisqu'au plan légal, la présidence de Bazoum est invalide, le candidat qui lui a fait face aux élections. D'autant que, malgré le bourrage des urnes, il se trouve qu'il s'est avéré avoir remporté cette élection à la majorité absolue, avec un score qui avoisinait 51%. Et les Nations Unies ne l'ignorent pas. Je parle donc de Mahaman Ousmane. Bon, quand je parle de l'invalidation de la présidence Bazoum, pour ceux qui ne seraient pas informés, Je rappelle que Bazoum est né de mère et père libyen au Tchad. Ce n'est pas un mystère. Et que, pour se rendre éligible, il a fait établir un faux acte de naissance. Et on est donc dans un cas de figure de faux et usage de faux. Alors, revenons-en au vainqueur de ces élections du Niger, donc, Mahaman Ousmane. L'homme est discret, mais il s'est exprimé avec fermeté, contre les sanctions infligées au peuple nigérien par l'UOMOA et la CDAO, et contre toute intervention militaire. Et nous nous étonnons que les institutions communautaires, donc la CDAO et l'Union africaine, tardent autant à prendre en compte sa parole. Je rappelle, pour Mahaman Ousmane, levé immédiate des sanctions et suppression de cette menace-là d'intervention militaire. Ensuite, nous avons recherché la parole du président Gbagbo. Je reviendrai après sur le pourquoi, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il soit opposant à Ouattara. Et vous comprendrez que la cause est très profonde. Alors, le président Gbagbo a, très sagement, de notre point de vue, émis la proposition qu'un pays offre l'asile au président Bazoum en attendant son procès. Une amie m'a d'ailleurs dit que c'est ce qui s'était produit lorsque lui-même, M. Gbagbo, avait été poursuivi par la CPI. Il semble que c'était l'Ouganda qui avait émis une proposition d'asile. Mais bon, malheureusement, les gens auxquels M. Gbagbo s'affrontait, donc la France et M. Ouattara ne le souhaitaient pas, ceci alors même qu'il était bien évident que M. Gbagbo n'était pas le genre de personnalité qui se soustrait à une quelconque juridiction pour s'évaporer dans la nature. Mais bon, revenons-en à ce que nous, aujourd'hui, 26 août 2023, militants de base, nous pensons qu'il faudrait faire relativement à Bazoum. Alors, nous supposons qu'un président comme Mbalo de Bissau, ou un autre avec lequel il a des affinités, pourrait effectivement l'accueillir. Bon, pourquoi est-ce que d'embré on pense à Mbalo Sisoro de Guinée-Bissau ? Tout simplement parce que c'est un militaire, c'est un général. Et que, de l'avis d'observateur bien plus averti que nous, le seul réel danger que Bazoum encourt pour sa vie, eh bien, il ne vient pas de ceux qui l'ont renversé. Le danger vient de ses, entre guillemets, amis, ou partenaires, disons, dans le business, et dans, entre guillemets, la lutte contre le terrorisme. Et évidemment qu'ils n'ont qu'une peur, c'est que Bazoum parle. Quand publiquement, Bazoum mentionne à son actif l'identification des chefs terroristes, et dit qu'il les a assaillis, et indique que on lui a conseillé de libérer les prisonniers, confirme ce qu'il a fait, et qu'il les a reçus à la présidence, il est bien évident que le fameux on, qu'il a si bien conseillé, ne doit pas vraiment souhaiter que la question soit approfondie, a fortiori, dans un tribunal. Alors, ceci dit, Venons-en maintenant à la situation juridique dans laquelle ce monsieur va se trouver. Alors, je rappelle que selon la loi du Niger, la loi en vigueur, la loi actuelle, eh bien la peine encourue pour haute trahison, c'est la peine de mort. Toutefois, maintenant que de nouvelles autorités sont aux commandes, la loi, la loi qui est une création humaine, ce n'est pas quelque chose d'immuable, eh bien la loi peut évoluer. Et, ce qui amène, à y penser, c'est qu'à sa prise de fonction, le général Chani a indiqué, comme on dit aujourd'hui, d'où il parlait, c'est-à-dire à quel paradigme il se référait ou de quel paradigme lui et ses compagnons relevaient. Et, il l'a indiqué, dans son discours fondateur, qui a été prononcé le jour anniversaire de l'indépendance, le 3 août 2023, lorsqu'il a dit que, pour leur part, ils estimaient que la vie humaine était sacrée. Et ensuite, il s'est référé au Sanankou, donc au Sanankouna, que les ethnologues ont traduit par relation de cousinage et qui, pour l'ouest africain, de Dakar, aux confins du Nigeria, lie indissolublement l'ensemble des populations. qu'elles soient noires ou rouges. Et, c'est précisément dans ce paradigme ancestral que nous, militants du MIR, nous nous inscrivons. C'est le tout-moun-semoun des Caribéens, à commencer par les Haïtiens, tout-moun-semoun. C'est l'Ubuntu et dans sa déclinaison politique ouest-africaine, c'est le Dansolu Kalikan, Mandé Kalikan, Chartes du Mandé, un préambule suivi de cette section de la parole, le serment fondateur de l'État du Mali au début du XIIIe siècle, qui est aujourd'hui inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO et dont la première strophe débute par toute vie est une vie, une vie n'est pas supérieure à une autre vie et qui se poursuit dans la strophe 2 par toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Je pense que c'est Martin Luther King qui, à propos d'un autre paradigme, celui qui s'exprime en droit par la loi du talion, le fameux œil pour œil, dent pour dent, eh bien, je pense que c'est Martin Luther King qui observait que à ce rythme-là, on allait finir par être tous défigurés. Et effectivement, et pour nous, qui relevons du paradigme de l'Oumuntu, du Mbongi, du Tout Moun Sem Moun, du Mandé Karika, de la charte du Mandé, eh bien, face au Kabazoum, c'est clair que sa mort ne va pas nous rendre tous nos morts civils et militaires affreusement mutilés et trucidés par des terroristes généralement drogués. Je rappelle que le Sahara est devenu un hub du narcotrafic. Les produits convergent sur l'Afrique et remontent sur l'Europe. Et le Sahara est une pièce centrale. la mort de Bazoum ne nous intéresse pas. Par contre, il y a ces milliards de la richesse des Nigériens qui ont été détournés par les uns et les autres, Nigériens alliés de pilleurs étrangers et étrangers et qui sont à l'origine de millions de vies esquintés et écourtés. Et le retour de cette richesse des Nigériens peut contribuer à réparer un certain nombre de dommages. Par conséquent, en tant que mouvement international pour les réparations, MIR, eh bien, les deux premières mesures préalables à l'évacuation de Bazoum dans un état de la CDAO nous semblent devoir porter sur, en premier lieu, évidemment, la demande de lever des sanctions lesquelles constituent une erreur qui, en se prolongeant, devient une faute, une faute grave parce que ces sanctions ont un coût en vie humaine dont ceux qui les ont décidées sont responsables. et la seconde mesure préalable à l'évacuation des Bazoum, c'est évidemment le versement au trésor public du Niger des biens mal acquis de cette famille. Quand nous disons Bazoum, il va sans dire que nous en comprenons toutes. La famille élargie, mais à commencer par la famille nucléaire, par sa femme, donc chacun sait comment avec sa fondation elle détourne l'argent des ONG et par ses enfants auxquels il a transféré des sommes colossales, y compris en France. Qui parmi les Nigériens ne se rappelle pas de tels virements scandaleux ou de telles cérémonies pompeuses de mariage ou autres au Niger, au Tchad ou ailleurs ? Concrètement, ces gens avaient transformé le Niger en leur propriété privée et les Nigériens en véritable otage se voyaient dépouillés de tout dans leur propre pays. La dernière décennie est caractérisée par une gestion calamiteuse, par un parti qui est devenu dictatorial et qui avait réduit la liberté d'expression à une peau de chagrin. On parle là de l'asphyxie de tout un peuple et c'est la cause de la mobilisation que le monde entier peut constater. Il nous semble donc qu'il est maintenant grand temps que, à l'africaine, les bonnes volontés puissent se rapprocher des institutions communes, CDAO, Union africaine, dont on sait tous qu'elles sont parfois parasitées par les interférences de squatters qui tentent de se les approprier. C'est maintenant aux parlementaires de ces institutions de monter en puissance et d'accélérer le mouvement en sollicitant ces bonnes volontés pour qu'elles aident à ce que soient rapidement procédées à une levée des sanctions et à un plan d'évacuation des bazoons. Alors, nous avons notamment mentionné le président Gbagbo et indiqué que nous avions une bonne raison d'avoir guetté sa parole sur cette question. C'est que l'historien qu'il est a dans sa prime jeunesse débuté par l'écriture d'une pièce de théâtre consacrée à Sundiata et que l'acte fondateur de l'État du Mali à l'intronisation de Sundiata fin 1222 à Dakad Gala et bien c'est de placer en socle ce Mandé Karikant, ce serment dont la première strophe débute par la sacralisation de la vie. Et ça, c'était il y a exactement 800 ans au moment où la comète de Hallé illuminait le ciel du Mandé. et c'est aussi la raison pour laquelle en France l'édition 2008 de la marche des esclaves à Nantes a été conduite sous le chapeau de la charte du Mandé en présence d'ailleurs d'une délégation de défenseurs des droits humains du Niger parmi lesquels figurait l'historien feu Boubégado. La raison d'être de la fondation de l'état du Mali il y a 800 ans c'était l'éradication de l'esclavage. Alors, nous l'avons dit, ce serment est une déclinaison politique du paradigme plus général de l'Oumuntu paradigme qui a été mis particulièrement en lumière lors de la victoire sur l'apartheid et la libération de Mandela et qui au fond constitue le socle de l'organisation commune africaine. Et si on se réfère au texte donc officiel de l'Union africaine ceci repose en effet sur trois principes et nous les appréhendons comme une marmite qui serait posée sur trois pierres. La première c'est ce que les rédacteurs de tous ces textes ont appelé une approche d'auto-organisation bottom up bottom up c'est-à-dire partant du bas vers le haut dit entre autres on peut le dire en d'autres termes c'est une convocation sous l'arbre à palabre où chaque individu et chaque groupement d'individus doit pouvoir exposer sa situation et défendre ses intérêts si ceux-ci ont été écornés. Et ça explique pourquoi se saisissant de l'avènement d'internet il y a eu une vaste consultation en début de ce millénaire auprès du continent et de la diaspora pour élaborer l'agenda 2063 qui est l'agenda commun de l'Union africaine. Alors la deuxième pierre sur laquelle est posée la marmite et bien c'est une approche inclusive. La grande expression qu'on retrouve dans les documents de l'Union africaine c'est leave no one behind ne laisse personne en arrière ne laisse personne derrière soit dit en passant là on est aux antipodes de ce qu'a produit la gouvernance Issoufou-Bazoum au cours de la dernière décennie et il n'était que temps de lever le carton rouge. Et le troisième principe et bien c'est une approche holistique. Un être humain a besoin d'être logé correctement de disposer d'eau potable de pouvoir s'éduquer de pouvoir se déplacer etc. C'est une approche holistique. Une approche d'ailleurs portée très haut par l'Afrique puisqu'elle a finalement abouti à être adoptée par les Nations Unies ce sont les fameux objectifs du développement durable. Et à propos de cette approche holistique récemment le premier ministre malien donc Shogel Maega a rappelé toujours dans cette vision fractale alors les trois pierres sur lesquelles repose la marmite de l'approche holistique et pour eux dans cette période de transition qu'ils sont en train de conduire au Mali à savoir la défense à commencer bien sûr par la libération du territoire la diplomatie en l'occurrence savoir ce qu'on veut savoir le faire savoir et savoir nouer les alliances qui servent l'accomplissement du projet que l'on a et enfin la sécurisation de la satisfaction des besoins de base de l'individu de l'individu de l'individu